Bonjour à tous et à toutes et puis évidemment un grand merci d'être venus avec nous partager cette journée. C'est toujours très réconfortant et très encourageant quand on voit le nombre de personnes qui s'inscrivent parce que quand on commence à travailler sur le thème du salon du livre et sur l'organisation de la journée professionnelle nous on est toujours absolument convaincus que c'est passionnant et qu'il faut le faire mais évidemment ça fait quand même chaud au coeur de voir qu'on nous manque et que du coup on ne doit pas être complètement à côté et voilà, donc ça c'est toujours très agréable. Donc nous allons démarrer la journée autour de ce thème du métissage à l'oeuvre, au travers du mot et dans les images qui est un thème que l'association n'a pas choisi au hasard, vous vous en doutez, quand on a réfléchi l'année dernière on était quand même, comme beaucoup de gens parmi vous, je pense, très influencés par l'actualité. On était très choqués par un certain nombre de choses et il nous tenait particulièrement à coeur d'essayer d'ancrer les actions du salon du livre, les actions de Val-de-Lire dans cette actualité. On sait tous ici, je pense, l'importance de la littérature jeunesse dans la formation des jeunes, dans l'esprit critique et dans l'ouverture à l'autre. Et on a réfléchi à ce qu'on pouvait proposer comme thème de manière à relier tout ça et de manière à essayer à notre tout petit niveau de faire un peu avancer les choses. Donc le terme de métissage s'est imposé. Évidemment, on a travaillé pour ça en collaboration avec le FRIEL. André Deloven est présent, il vous dira quelques mots tout à l'heure. et la journée, comme vous allez le voir, sera vraiment axée sur cette idée d'ouverture, de connaissance de l'autre. Parce que tant qu'on ne connaît pas, on a peur et que tant qu'on a peur, en général, ça se passe mal. Découverte des cultures, découverte des différences à beaucoup de niveaux et on espère que tout ça, on va réussir à tricoter en fait qu'en faire. Vous voyez ? Et qu'à partir de demain, alors, on est tout validé. En gros, hein, en gros. Bon, évidemment, cette journée ne serait absolument pas possible si on n'avait pas un soutien très actif de la municipalité de Beaujancy qui nous prête cette salle du Cuy-Malue, qui nous accorde aussi la salle juste à côté où on mangera à midi, qui nous prête aussi l'église Saint-Étienne dans laquelle vous pourrez découvrir l'exposition ce soir de François Roquin. Et ça, c'est du soutien concret. Ce n'est pas simplement des mots de dire, oui, va devenir, c'est sympa, ça veut dire des histoires. Non, non, la municipalité est vraiment derrière nous pour un certain nombre d'actions et c'est un engagement dont on a bien conscience et on les en remercie. Dans cette catégorie, derrière, là-haut, se cache Brice, grâce à qui vous m'entendez, vous me voyez, et grâce à qui tout va se dériver à priori de manière absolument applicable au lieu technique. Alors, ce n'est pas qu'on ne maîtrise pas l'aspect technique. Bon, mais quand même. Quand il y a quelqu'un qui s'en occupe, souvent, c'est bien. Dans la catégorie des remerciements, je voudrais aussi insister sur le travail collaboratif qui s'est mis en place déjà depuis un certain temps, mais particulièrement cette année, avec la médiathèque départementale, qui vous propose, là, comme vous le voyez, un certain nombre d'ouvrages, évidemment, en rapport avec le thème, de façon à vous donner des éléments concrets de bibliographie, des idées, faire connaissance, découvrir des livres. Et on les en remercie particulièrement parce que chaque année, ce partenariat s'accentue et nous permet d'avoir, donc, des choses extrêmement concrètes à vous proposer, en lien, bien évidemment, avec l'intervention d'Élodie Malanda, en lien avec les éditions, en lien avec le thème, bien sûr. Et c'est aussi important, de notre point de vue, pour un autre aspect des choses, c'est qu'on est profondément persuadé que les choses avancent quand on arrive à mettre en place vraiment un maillage territorial de travail en commun, que chacun relaie des choses, qu'on travaille ensemble, qu'on avance généralement beaucoup mieux quand on est plusieurs plutôt que quand on est tout seul. et ça vaut pour le travail entre les associations et avec d'autres partenaires. J'en profite pour vous signaler, vous trouverez des papiers sur les tables et puis des personnes de la médiathèque qui sont... Merci. Merci beaucoup. Ils sont là-haut pour l'explication à la pause. Vous trouverez aussi des informations pour une journée qui est composée en partenariat avec le thème du salon du livre, donc sur le métissage. Ça se déroulera le 13 mars au Théâtre de la Fabrique à Main-sur-Loire. C'est une journée de formation qui est ouverte à tous sur le thème « Compte et musique métissée ». Donc ça fera un bon complément, je pense, à la journée d'aujourd'hui. Et un bon avant-salon, en fait. Donc ça, c'est lourd et on est ravis. Voilà. La troisième chose dont je voudrais vous parler avant de vous laisser profiter de la journée, c'est évidemment les bénévoles de l'association à qui je voudrais dire vraiment merci, merci beaucoup, parce que ce sont eux qui sont allés faire les courses pour ce matin, ce sont eux qui vous ont préparé le café, ce sont eux qui ont préparé les dossiers, ce sont toutes ces petites mains qui, à chaque fois, sont à peu près invisibles, parce qu'on ne remarque pas forcément, on ne peut pas forcément savoir que ce sont des bénévoles. Et n'empêche que s'ils n'étaient pas là pour faire ce travail, on vous accueillerait. Mais alors là, le café, rien. Une dernière personne pendant que j'y pense aussi, c'est Audrey Gaillard, notre chargée de mission, qui est aussi le pivot de toutes ces actions, qui organise, qui contacte, qui téléphone, qui relance, qui, bref, fait un travail conséquent. Et je reviens rapidement à l'association pour vous signaler que si vous avez, ne serait-ce que 5 minutes à donner pour un engagement bénévole, vous pouvez simplement vous tenter de venir faire le café à la prochaine journée professionnelle, par exemple. Vous n'êtes pas obligés de vous dire que c'est un engagement qui va vous mettre deux jours complets sur le salon, ou qui va vous obliger à devenir lecteur, ou peut-être petit, enfin non, ça c'est votre liberté. Et enfin, un dernier point, une association vit aussi avec ses adhérents. Et n'hésitez surtout pas à nous faire des chèques avec plein de zéros, il n'y a pas de soucis, on gère. Mais sinon, tout simplement, prendre votre adhésion, c'est 15 euros, c'est très important pour nous, parce que quand on va défendre nos dossiers auprès des institutions, auprès de différents partenaires, plus on a d'adhérents, plus on a de croix. Tout simplement. Je crois qu'à priori, j'ai rien oublié. C'était pas gagné. Très rapidement, sur le déroulement de la journée, avant de passer la parole à André de Nobel, Élodie Malanda va vous présenter son intervention pendant une heure, une heure et quart environ. Évidemment, ensuite, on aura un petit temps de question. Vous aurez aussi la joie de découvrir des livres, pas seulement en les regardant ou en les touchant, mais en les écoutant, puisque les lecteurs bénévoles de Val-de-Lire, que je remercie ici, parce que je sais qu'ils ont préparé les lectures, qu'ils ont vraiment travaillé, parce que ça ne s'improvise pas, même quand c'est un livre de jeunesse, vous le savez aussi. Et vous aurez donc une mise en oreille, qui, à mon avis, sera tout à fait intéressante. Et puis, on se libérera à la louche vers 11h45. Le libraire, qui est notre partenaire pour cette journée, les temps modernes, se sera installé dans le hall pendant ce temps. Donc, vous pourrez également, éventuellement, faire des achats. Et puis, si on pouvait passer, en gros, à temps de la midi, en gros, on va tendre vers. Et l'après-midi, nous aurons deux rencontres, là aussi, toujours autour de personnes qui travaillent à mélanger les genres, à mélanger les textures, à mélanger les cultures, puisque dans un premier temps, ce sera la présentation des éditions Enfaye, avec Loïc Jacob et Michel Lendier. Et puis, dans un deuxième temps, l'interview de l'invité d'honneur, un des deux invités d'honneur, puisqu'on a pris François Routard et Fred Bernard. Cette après-midi, ce sera François Routard. Voilà. Et je vous inviterai, à partir de 16h30, à migrer vers l'église Saint-Étienne pour le vernissage de l'exposition. On va se souhaiter une excellente matinée, déjà. On va faire tout par-midi. À toi. Applaudissements 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 Bonjour. Quelques mots pour exprimer pour la neuvième fois, le temps passe, le plaisir que j'ai à me retrouver dans cette salle pour la journée professionnelle du Salon du Livre de Jeunesse de Beaujancy. Plaisir double cette année, car bâtissant le programme d'aujourd'hui avec Val-de-Libre, je me suis arrangé de ne rien avoir à faire ou presque. Rien. 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 Je n'ai aucun invité de cette journée et que je ne vous rendrai compte d'aucune correspondance avec des auteurs ou des illustrateurs que nous soyons interrogés à propos de l'épissage. Quelques mots, toutefois, sur l'actualité de notre association. Après huit étapes réparties sur les années 2015 et 2016, dont la première, Abaugency avec l'Église Saint-Étienne, notre exposition avant les coulisses de l'album a arrêté son périple et, actant un incompréhensible de loupé orléanais, nous avons rendu les œuvres à leurs propriétaires. Souhaitant un numéro 8, « Descadiers du Crilge » consacré à la poésie. Riche et pertinente, nous avons pris du retard. Mais le numéro est à la relecture et il paraîtra à la fin de ce mois avec pour titre « La poésie est-elle un sport de commun ? » Le sommet et le pont de commande sont sur cette taille. Nous venons de tenir colloque le sujet en été « Élargir le cercle des lecteurs, la médiation en littérature pour la jeunesse ». Audrey est intervenue pour Val-de-Lire avec une communication très documentée titrée « La médiation espace de vie sociale, l'expérience de Val-de-Lire ». Je ne vous présenterai pas notre interview dont elle est présentée dans le programme et dans le dossier qui vous a été remis. Moi, je suis très content d'avoir ce qu'il y a parce qu'en général, on reçoit des gens que l'on connaît un peu et là, c'est les recherches qui nous avons fait qui nous ont mené jus. C'est à vous que nous ne connaissions pas. Nous avions invité une doctorante et nous recevons, je ne sais pas comment on dit, un docteur, une docteure, une doctoresse. Le diplôme est passé, il a été réussi. Oui, on peut. Le titre exact de la thèse présentée, soutenue et réussie, c'est « La transmission des valeurs dans les romans sur l'Afrique sud-saharienne, France albale du 1991-2010, les pièges de la bonne intention ». On sent la problématique, rien que la lecture de cette intitulée. Éludi me demande de vous dire que la bibliographie qui est dans votre dossier est faute. « La liste rectifiée sera sur le site de Val-de-Lyre dans les prochains jours ». Éludi, je vous donne la parole. Super, merci. Donc, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, d'accord. Donc, d'abord, je voudrais remercier l'association Val-de-Lyre de m'avoir invitée, surtout pour parler de ce beau sujet qui, évidemment, me passionne à titre personnel. C'est au point qu'initialement, j'avais pensé faire ma thèse, justement, sur le médeillage dans la littérature de jeunesse. Finalement, ça a dévié, justement, sur un autre sujet qui vous a été présenté. Mais je suis très heureuse d'avoir pu, justement, à l'occasion de cette conférence, me repencher sur ce sujet qui me stationne et qui me hante depuis ma naissance, en fait. Voilà. Donc, vous avez vu que j'ai un tout petit peu rectifié l'intitulé de ma conférence. J'ai rajouté le médeillage humain, juste pour préciser que je ne parlerai pas de médeillage culturel, mais de médeillage qu'on appelle aussi médeillage biologique. Mais comme c'est un terme controversé, je préfère le terme de médeillage humain. Voilà. Donc, j'ai parlé de médeillage humain dans la littérature de jeunesse, cadeau, pardo ou juste une norme parmi d'autres. Alors, le médeillage est en pop. On parle de médeillage musical, notamment dans le jazz. On parle de médeillage linguistique, notamment pour les parlers de banlieues. On parle de médeillage dans l'art. On parle même de médeillage culinaire, quand on parle de cuisine fusion, qui combine des plats de différents pays. Pour François Lacantine et Alexis Nousse, le médeillage peut même être considéré comme une philosophie et une éthique. Mais qu'est-ce que c'est que le médeillage ? Allons d'abord voir du côté de l'étymologie. Le terme vient du latin mixtus, qui signifie mélanger. Il est apparu au Moyen-Âge, où il s'appliquait surtout aux objets, notamment les tissus composés de deux matériaux différents, comme le lin et le coton, par exemple. Plus tard, le terme s'est appliqué au croisement d'espèces végétales et animales, notamment les moutons. Aujourd'hui, le trésor de la langue française propose la définition suivante. Métissage, croisement entre deux individus appartenant à des races différentes. On peut être d'accord à première vue, mais il y a quand même un sérieux problème dans cette définition. C'est que, depuis les années 50, on sait que les races humaines n'existent pas. Scientifiquement, on n'existe pas. Il n'y a pas de race blanche, noire, jaune, rouge, comme beaucoup de personnes le pensent encore aujourd'hui. En effet, la différence génétique entre deux personnes européennes peut être plus importante qu'entre une personne européenne et une personne africaine. Un généticien américain qui s'appelle Richard Leventon explique d'ailleurs que, je cite, « Si après un grand cataclysme, seuls les Africains noirs restaient en vie, l'espèce humaine conserverait 93% de sa diversité génétique. » Donc, l'idée d'existence de races humaines est donc scientifiquement erronée. Du coup, on peut se demander comment il peut y avoir croisement entre individus de races différentes s'il n'y a qu'une race. Ou bien, s'il n'y a pas de race du tout, bien une race, la race humaine. Nelly Schmitt, qui a écrit le très bel ouvrage « Histoire du métissage », va même jusqu'à dire que, comme, je cite, « Parler de races est absurde et scientifiquement erronée. Utiliser les termes métis et métissage est par conséquent biologiquement non fondé. » Vous allez me dire, d'accord, les races n'existent pas, il n'y a pas de différence génétique entre un asiatique, un africain, un européen. Mais je vois bien que vous êtes métisse, donc que vous avez des parents d'origine différente. Alors, vous avez complètement raison. Cette différence visible est d'ailleurs, ce qui nous différencie, nous, les métisses, des simples binationaux, qui sont donc, si vous voulez, culturellement métissés, mais dont la différence n'est pas visible. Donc, la définition mélange entre deux races différentes n'est donc scientifiquement absolument pas applicable. Une autre définition qu'on entend parfois, qui est « enfant de couple mixte », n'est pas, à mon avis, pas juste non plus, puisque les couples mixtes peuvent être composés d'un allemand et d'un luxembourgeois, ou d'un français et d'un espagnol, et que, du coup, il manquera, alors l'enfant, la différence visible qui définit le métisse. Du coup, je vous propose la définition d'Anaïs Favre, l'auteur de « Métissage, de quoi parle-t-on ? » Elle appelle « métissage humain » le fruit de deux individus visiblement différents. Cette différence se situe au niveau de marques biologiques comme la couleur de peau, la texture des cheveux et les traits du visage. Donc, la couleur de peau, la texture des cheveux, les traits du visage, autrement dit, ce qu'on appelle également les phénotypes. La première définition de métissage, aujourd'hui, pourrait donc être le métissage entre deux individus de phénotypes différents. Les termes « métissage culturel », « métissage linguistique », « métissage musical-culinaire » reprennent cette idée de rencontre et de mélange entre deux entités différentes. Alors, même s'il y aurait évidemment énormément de choses à dire sur le métissage linguistique et notamment le métissage esthétique dans les romans et surtout les albums, dans la littérature de jeunesse, j'ai choisi de me concentrer sur le métissage humain dans les romans et albums, c'est-à-dire que je vais parler des personnages métisses dans la littérature de jeunesse. Alors, le métissage humain est aujourd'hui plutôt valorisé. De plus en plus de publicités montrent des couples mixtes de phénotypes différents et depuis les publicités Benetton, on trouve sur quasiment toutes les affiches qui vantent des marques de vêtements au moins un personnage, un personne métisse. Il y en a même qui prétendent que le métissage est l'avenir du monde et que quand il n'y aura plus que des métisses sur terre, le racisme sera éradiqué. Ce qui, au passage, m'en a fait complètement faux, mais bon. J'ai même entendu souvent des gens me dire que les enfants métisses étaient les plus beaux, ce qui, dit au passage, est une affirmation carrément raciste. Le métissage est, dans notre société actuelle, élevé au rang de valeur. Or, cela n'a pas toujours été le cas. Au Moyen-Âge, l'époque où le terme a été forgé, le mot métissage avait une connotation péjorative. Il renvoyait, selon un aïs-fabre, à une notion d'étrange, à un phénomène hors normes. En 1802, Napoléon Bonaparte interdit même les mariages entre personnes de couleurs de peau différentes. Et un siècle plus tard, au début du XIXe siècle, les mariages mixtes sont encore très mal vus. En Europe et aux États-Unis aussi, évidemment. Les mariages mixtes sont en effet considérés comme des actes déloyaux. On se méfie des métisses. On les accuse de dégénérer et d'habilir la race. C'est évidemment à l'époque des théories de la race, etc. du colonialisme. Et on les soupçonne d'être tous schizophrènes. En 1938, René Martial affirme dans son ouvrage « Races, hérédité et folie ». Voilà, tout est dit dans le titre. que le méquissage est source de dégénérance physique et mentale. Quand, après la Deuxième Guerre mondiale, les unions entre personnes de phénotypes différents s'amplifient, notamment à travers les unions entre les européennes et les soldats africains-américains, ces couples étaient très souvent mis au banc de la société et leurs enfants étaient méprisés. Ce n'est que dans les années... Et au passage, aux États-Unis, l'interdiction des mariages mixtes n'a que été abolie en 1967. C'est quand même assez récent. Ce n'est que dans les années 1970, dans la mouvance hippie, que les regards sur le méquissage ont commencé à changer. Et ensuite, dans les années 1980, le méquissage est promu et valorisé grâce notamment aux publicités Benetton. Et aujourd'hui, on ne trouve plus que quelques personnes adhérant à des groupes identitaires qui prônent ouvertement leur rejet du méquissage. Donc, le méquissage est aujourd'hui plutôt célébré, comme vous pouvez le voir sur ces affiches, où justement, le terme «métis » est très souvent utilisé. Du coup, on pourrait croire que la condition de métis est facile à vivre, et qu'elle est forcément vécue comme une condition enrichissante, que tous les métis sont fiers de leur double hérédité et se reconnaissent parfaitement dans chacune des deux ou plus cultures. Alors, vous vous en doutez, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà ce qu'en dit Bernard Dicale, qui est un journaliste métis. « Être métis n'est pas uniquement un plaisir, contrairement aux jolies chansons que l'on entend parfois ou aux belles paroles écrites ça et là. Ici et en France, ici et en France et aujourd'hui, c'est une situation toujours inconfortable, souvent douloureuse, parfois dramatique, comme s'il suffisait d'être une idée à la mode. » Ça, c'est l'avis de Bernard Dicale, mais qu'en disent les ouvrages de jeunesse ? Est-ce qu'ils partagent ce constat désolant ou est-ce qu'ils transmettent une image plus positive du métissage ? Pour y répondre, j'ai lu tous les ouvrages que j'ai trouvés, dont le personnage principal est métisse, au premier sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a des parents de deux phénotypes différents. J'en ai trouvé 17. Alors, il y en a peut-être plus, mais c'est ceux que j'ai trouvés ces derniers mois. On peut diviser le corpus en deux catégories. La première comporte les ouvrages dont le métissage est le sujet principal, donc les ouvrages qui parlent vraiment de métissage et évidemment de la quête identitaire qui l'accompagne. Et la deuxième catégorie regroupe les ouvrages où le personnage principal est métisse, mais où le métissage n'est pas le sujet, on va dire, de l'histoire. Alors, je vais d'abord vous faire un résumé rapide de chaque ouvrage, juste pour que vous puissiez mieux suivre mon analyse par après. Alors, j'ai commencé par les ouvrages dont le métissage est le sujet principal. J'ai commencé par les albums. Alors, dans « Gros chagrin » de Rémi Courjot, une petite fille métisse veut être blanche comme son papa. Du coup, celui-ci lui raconte l'histoire de Goulou, une petite chatte noire qui voudrait être blanche. Une fée réalise son jeu, donc elle devient blanche, mais malheur, ni ses copains ni sa mère ne la reconnaissent plus. Du coup, elle s'empresse à redevenir, à demander à la fée de lui redonner sa couleur initiale. Dans « Et me voilà », album de Jean-Pierre Carlock, illustré par Florence Cuny, le jeune narrateur explique d'où est-ce qu'il tient sa couleur caramel, alors que ses deux parents sont blancs. En fait, ce n'est pas un métisse au sens strict du terme, mais il a quand même des origines d'un peu partout. Du coup, il fait sa généalogie en expliquant à chaque fois quel bout de lui-même lui vient de quel ancêtre. Dans l'album de Marie-Cellier et Glenn Channel, « Myriam mafoumétis », c'est l'histoire de Myriam, une mafou qui est un animal qui ressemble vaguement à un cochon, qui n'est ni tout bleu, ni tout gris, comme vous pouvez le voir, alors que dans son pays, les mafous sont soit tout bleus, soit tout gris. Elle est en fait le fruit de l'amour d'un mafou bleu et d'un mafou gris, et elle se sent très seule dans sa différence. « Les enfants de la lune et du soleil » de François David, illustré par Henri Galleron, est un album très poétique qui présente différents types de couples et leurs enfants. « Ma couleur à moi, Isabelle Rébol » est l'histoire d'une petite fille dont la mère est noire et le père est blanc, et elle-même a la couleur de sable et les cheveux dorés. Le jour où elle se rend compte qu'elle ne ressemble à personne, elle devient très triste. Je vous raconte pas la fin de l'histoire, évidemment, elle va pas rester triste tout le temps. C'est un livre dont j'aime beaucoup le texte, malheureusement, les images sont un peu moins... ne sont pas vraiment au niveau du texte. « De quelle couleur sera le bébé ? » d'Alcret et Adélie Nivak, et l'histoire de deux enfants qui apprennent qu'ils vont avoir un cousin. Or, leur tati est blanche et leur tonton est noir. Du coup, ils essayent de dominer de quel aspect sera le bébé. L'album « Tout noir, tout blanc » a un format assez intéressant. C'est un livre qui est utilisé en deux. Alors, je sais pas si on le voit très bien, malheureusement, et je ne l'ai pas, du coup j'ai pas pu vous le ramener. Mais sur les pages, en fait, on peut l'ouvrir comme ça et comme ça. Et sur les pages de gauche, on trouve une liste de tout ce qui est noir, genre « Tout noir comme le chien du voisin », « Tout noir comme la nuit », etc. Et sur les pages qui s'ouvrent à droite, on trouve une liste de tout ce qui est blanc. Et à la fin, apparaît un poster avec un enfant métisse au centre et tous les objets tout blanc, tout noir autour. Pour ce qui est des romans, alors le métissage est un sujet récurrent dans les romans pour adolescents de Luya Tangana, qui est lui-même un métisse francotamorinais. Dans « De nulle part », c'est un roman pour Hadou, je dirais, à partir de 13 ans, il raconte le périple identitaire de Vincent Antuicuendondo, un jeune métisse qui vit en banlieue toulousaine avec sa grand-mère française. Sa grand-mère l'a recueillie après la mort de ses deux parents, donc dans un accident de voiture, et sa grand-mère refuse de lui dire de quel pays était originaire son père. Ce qui va évidemment mener à beaucoup de questionnements identitaires. « Une étoile dans le cœur », dans « Une étoile dans le cœur », lui, à Tangana, reprend le sujet de la quête identitaire d'un jeune métisse de banlieue. Il s'agit cette fois-ci de Damien, dont le père est congolais et la mère est française. Lui se considère comme « black » et est parfaitement intégré dans son groupe d'amis d'origine africaine et maghrébine, jusqu'à ce que son père quitte le domicile familial. Et à ce moment-là, Damien se rapproche de ses grands-parents maternels, qui sont juifs. Du coup, il réalise que si ses grands-parents maternels sont juifs, lui aussi est juif. « Black » est juif. Or, du judaïsme, il ne sait absolument rien. Tout est tout aussi peu que sur le Congo, en fait. S'ensuite alors une longue quête identitaire. « Mélodie des îles » de Dudul est d'un roman, je dirais, à partir de 9-10 ans, qui est paru en 2003. Alors, malheureusement, elle a fait mal vieillir, à mon avis. Mais je l'ai quand même retenu parce qu'il s'agit d'un journal intime d'une jeune métisse franco-jamaïcaine, Mélodie, qui ne sait rien de son père biologique, à part qu'il est musicien de reggae. Et au début du roman, elle vit avec sa mère, son beau-père et ses demi-frères et soeurs, qui sont tous blancs, en région parisienne. Et quand la famille déménage dans un petit village où il est la seule métisse de son collège, sa couleur de peau devient un sujet important, voire problématique. Habib Gara, champion du monde, de Bruno Pacquellier, raconte l'histoire d'un jeune footballeur métisse francomanien, buteur des Clubs de France. Et au moment du pénalty décisif lors de la finale de la Coupe du Monde, il ne vise pas la lucarne, mais tire la balle sur son ancien entraîneur qu'il a toujours méprisé à cause de sa couleur de peau. Voilà. Donc ça, c'est pour les ouvrages dont le métissage est le su... Les ouvrages qui parlent vraiment du métissage, explicitement. Ah non, il y a encore... Ah oui, pardon. Il y a encore Thaourama et le Lagon Bleu, de Janine Fesson, qui est l'histoire d'un métisse franco-polynésien qui a grandi avec sa grand-mère en Polynésie, après la mort de sa mère et le départ de son père en France. Et au début du roman, il est en France, il a rejoint son père en France et se remémore ses jours heureux en Polynésie. Voilà. Donc maintenant, pour les ouvrages dont le métissage n'est pas le sujet, il y a Un bébé, et moi alors, de Kiki bébé et l'âme Wiesdorf, qui est l'histoire de Wei, un petit garçon métisse, dont les parents lui annoncent qu'il va avoir une petite soeur. Alors, dans cet ouvrage, même si le métissage n'est pas explicitement abordé, il est cependant présent en filigrane. En effet, Wei, qui n'est pas heureux, mais pas heureux du tout d'avoir une petite soeur, espère qu'elle soit rayée comme un cèbre pour que ses parents l'aventent. Et je pense quand même que les rayures noires et blanches pour un bébé de couple d'un africain et de blanche n'est pas un hasard. Mais bon, en tout cas, le métissage n'est pas abordé de fond. Dans l'album « J'élève bien mes parents » de Myriam Piccard et Jérôme Perra, un enfant métisse dévoile ses conseils pour bien aimer ses parents. Dans cet album, le métissage n'est jamais abordé, même si les images montrent clairement un couple mix au phénotype différent et un narrateur métisse. « La voix de la meute » est un roman pour adolescents de Gaïa Guasti, et c'est en fait une aventure fantastique dans laquelle une adolescente métisse et deux de ses amis sont transformés en loup-garou. Alors, on peut là également se dire que la mise en parallèle entre le loup-garou et le métissage n'est peut-être pas un hasard, il y a quand même la question de la double nature qui est abordée, mais le métissage en tout cas n'est pas explicitement abordé. « Le domaine » est un roman pour adolescents à 13 ans qui raconte l'histoire d'un jeune franco-réunionnais qui passe son été dans un château où sa mère travaille comme bonne et qui tombe follement amoureux d'une des petites filles du propriétaire. Et dans « Oubliez Camille », c'est l'histoire de Yannis, un jeune franco-antillais qui vit une rupture amoureuse douloureuse. Voilà. Donc, ça c'était pour le résumer, c'est un peu long, mais je pense que ça va vous aider à situer les ouvrages par après. Donc, de ces 17 ouvrages, un personnage a une mère réunionnaise et un père français, un autre a une mère polynésienne et un père de France métropolitaine, et un autre a des ancêtres venus de tous les coins du monde. Alors, un autre encore est un animal fantastique, qui ne rentre pas vraiment dans la catégorie africain, asiatique, etc. Mais les 13 autres sont des métisses afro-européens ou caribéo-européens. Donc, le prototype du métisse dans la littérature de jeunesse en France est donc afro-européen, qui pourrait aussi bien être euro-asiatique ou afro-asiatique, par exemple. Après cette présentation des ouvrages, on va pouvoir s'intéresser enfin à la représentation du métissage dans ces œuvres. Comment les personnages vivent-ils leur métissage ? Comme une richesse ou plutôt comme un fardeau ? Et quelles sont les réponses à la quête identitaire proposée par les romans ? Alors, sans grosse surprise, on constate que dans les ouvrages dont le métissage est le sujet principal, celui-ci, donc le métissage, est en tout cas à un certain stade de l'histoire vécu comme un fardeau ou en tout cas comme un problème par le personnage métisse. Alors, je dis sans surprise parce que, évidemment, si le métissage ne leur posait pas de problème, les romans n'auraient rien à dire. Donc, voilà. Et du coup, on vous demandait quels sont les problèmes liés à cette double origine dans les ouvrages. Je vais d'abord vous les énumérer rapidement avant de revenir plus en détail sur chacun de ces problèmes. Le premier est la différence, alors qu'on pourrait résumer par la phrase « je suis différent » ou « différente » des gens d'ici. Le deuxième problème est la double différence, qu'on pourrait résumer par « je suis différente » ou « différent » dans le pays de ma mère et dans le pays de mon père. Donc, je suis différent ici et là-bas. Le troisième problème est l'ignorance des origines, qu'on pourrait résumer par « on me renvoie perpétuellement à mon côté camerounais, voiloupéen, polymédiens, mais en fait, je ne connais absolument rien au Cameroun, à la voiloupe, à la polymédie. » Et le quatrième problème, c'est l'assignation identitaire par autrui, qu'on pourrait résumer par « les autres me disent que je suis français, alors que moi je me sens camerounais, voiloupéen, polymédiens, ou l'inverse, les autres me disent que je suis camerounais, alors que moi je me sens français. » Alors, je vais maintenant montrer comment ces quatre problèmes sont illustrés dans les ouvrages. Alors, la différence. Alors, les métisses sont différents. Ils ne ressemblent ni vraiment à leur mère, et au peuple de celui-ci, ni vraiment à leur père et au peuple de celui-ci. C'est d'ailleurs ce que perçoivent instinctivement les fillettes de l'album « De quelle couleur sera le bébé ? » En essayant de deviner de quelle couleur sera leur cousin née d'une européenne et d'un africain, elles avancent tout type d'idées saugrenues. Donc, le bébé sera zébré, voilà, le zèbre. Il sera moitié blanc, moitié noir. Il sera tout blanc, un petit point noir. Il sera tout noir, un petit point blanc. Bref, il ne ressemblera à personne. Évidemment, on sait que les métisses n'ont pas la pose débrée ni la peau en échiquier, mais ils ont en effet un phénotype particulier. Alors, un phénotype qui est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Le même album nous explique que métisse, c'est une couleur surprise à chaque nouveau bébé. Mais c'est quand même un phénotype qui les différencie des personnes non métissées. Et cette différence n'est pas forcément facile à vivre pour les personnages des ouvrages. C'est d'ailleurs cette différence qui fait que la petite chatte noire, dans Gros chagrin, veut devenir blanche. Elle dit qu'elle veut être blanche comme ses copains d'école et comme son papa. Du coup, voilà, c'est vraiment... elle veut être blanche comme la majorité des gens qui l'entourent. Mélodie, dans Mélodie Désine, a exactement le même problème, même si elle ne souhaite pas explicitement devenir blanche. Elle est non seulement la seule métisse dans son collège, mais également la seule métisse dans sa famille. Vu que sa mère s'est remariée avec un Français blanc, de laquelle elle a eu des jumeaux qui évidemment sont blancs. C'est ce qui fait dire à Mélodie qu'elle est en minorité ethnique dans sa propre famille. Ce qui dérange Mélodie et la petite chatte, c'est justement d'être en minorité. Tant que Mélodie habitait dans une banlieue multiculturelle, son métissage d'ailleurs ne lui posait pas problème. C'est seulement en déménageant dans un petit village que celui-ci la tracasse. Elle dit, je cite, « Je fais tâche dans cette place où il n'y a que des blancs. » Et un peu plus loin, « La première chose qu'on voit en moi, c'est ma couleur. J'en ai assez. Je veux qu'on me traite comme tout le monde, pas comme quelqu'un à part. » Ce que souhaitent Mélodie et la petite chatte, c'est donc d'être comme tout le monde. Alors, on sait évidemment que l'impératif d'être comme tout le monde est particulièrement important à l'adolescence où la pression de groupe est encore plus importante qu'à l'âge adulte. Ce n'est donc pas étonnant que la différence soit le grand sujet des romans et des ouvrages sur le métissage. L'expérience de la différence est même doublement douloureuse puisque, comme je le disais, les métisses sont différents des groupes respectifs de chacun de leurs parents. Donc, ils sont doublement différents. Myriam Mathometis fait l'expérience de cette double exclusion. Alors, là, je pense que c'est un peu flou, mais je pense qu'on peut quand même tout relire. Sur cette image, on peut voir que le mafou bleu affirme « Elle n'est pas bleue comme nous. » Tandis qu'un autre mafou dit « Elle n'est pas noire non plus. » Elle est donc rejetée par les mafous bleus et par les mafous noirs. Damien, le héros de « Une étoile dans le cœur » fait la même expérience. Il est régulièrement exclu du groupe des Noirs parce qu'il ne parle pas la langue de son père et qu'il ne sait rien de son pays. Et au moment où il veut enfin assumer son identité juive qui lui vient de sa mère, celle-ci lui est également reniée. En fait, il participe à une manifestation contre l'antisémitisme et il en est expulsé violemment par les autres manifestants qui ne croient pas qu'il est juif et qui pensent qu'il est un futeur de trouble. Qu'il n'est pas qu'un casseur. Dans « Myriam mafou métis », les mafous ne l'excluent pas seulement de leur groupe, ils dévalorisent également le métissage en lui-même. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais les commentaires des autres mafous, il y a « Je ne sais pas quoi en penser » et « Pas beau ». Le métissage est clairement rejeté par les autres mafous qui l'associent à quelque chose d'inclassable, de déviant, « Je ne sais pas quoi en penser » et même à la laideur. Mais même quand le métissage est valorisé par l'entourage, la double différence peut être vécue comme une souffrance. C'est le cas dans « Ma couleur à moi » où Marie-Bise, une métisse, se rend compte qu'elle ne ressemble à personne. Sa mère est noire, son père est blanc et ses sœurs sont toutes les deux de la même couleur caramelle et ont les mêmes cheveux foncés. Elle est la seule à avoir la couleur couleur sable et les cheveux couleur or. Alors, l'oiseau qui l'a fait remarquer, lui, valorise cette différence. Il lui dit « Tes cheveux d'or et ta couleur de sable font de toi un enfant unique. » Donc, à priori, c'est positif d'être unique. Mais Marie-Bise ne voit pas d'un même œil et est attristée par ce constat qu'elle ne ressemble à personne. Du coup, on se rend compte que la question de la ressemblance est extrêmement importante dans les ouvrages sur le métissage, surtout quand il s'adresse aux plus petits. Ainsi, tout noir, tout blanc et enfants de la lune et du soleil sont entièrement fondés sur des comparaisons. Toute la poésie de ces deux albums repose sur la perte comme. Dans Les enfants de la lune et du soleil, on nous présente différents types de couples et leurs enfants. À chaque fois qu'on apprend la couleur de l'enfant, il y a une mise en parallèle entre cette couleur et un animal. L'auteur François David, qui est en fait poète, surprend le lecteur en proposant des comparaisons assez décalées. Ainsi, l'enfant du couple noir est noir comme un ours blanc qui aime tant le chocolat. L'enfant du couple blanc est blanc comme une panthère qui a du trou de laine de vache. Et l'enfant d'un couple de blanc et de noir est noir et blanc comme un tigre très, très jaloux d'un zèbre. Donc, en proposant des comparaisons humoristiques et inattendues, François David joue avec les attentes du public qui, évidemment, s'attend à ce que l'enfant blanc soit blanc comme un ours polaire et l'enfant noir soit noir comme un panthère. Moi, personnellement, j'aime... Mais bon, c'est très personnel. Mais voilà, je n'ai pas la bonne sensibilité, je ne sais pas. Mais ce qui me plaît, c'est que ces comparaisons assez décalées, à travers ces comparaisons assez décalées, l'auteur, l'illustrateur affirme finalement qu'on n'est pas forcément ce que les autres pensent. Donc ça, c'est ce que je trouve intéressant. Dans « Tout noir, tout blanc » reprend, en fait, un système de comparaisons similaires, bien de façon moins poétique. On peut ainsi lire au fil des pages « Noir comme le chien le voisin, tout blanc comme le chat d'Augustin, tout noir comme la nuit, tout blanc comme la neige en hiver » et à la dernière page, « Tout noir comme mon papa » et « Tout blanc comme ma maman ». Et une fois qu'on est arrivé à la dernière page, il y a un poster qui s'ouvre où il y a marqué « Tout blanc, tout noir que moi ». Alors, on remarque ici que la double différence est transformée en double appartenance. L'enfant métisse n'est pas ni blanc ni noir, il n'est même pas moitié blanc, moitié noir, il est tout blanc, tout noir. On a l'impression que c'est finalement cette énumération de choses qui ont la même couleur que lui qui permet à l'enfant métisse d'assumer sa double appartenance. J'ai l'impression qu'il est renforcé par la disposition des images sur ce dernier poster où l'enfant est littéralement entouré par des choses et des gens qui lui ressemblent. Donc, le fait de ressembler à quelqu'un, de pouvoir s'identifier à un groupe est donc primordial pour ces personnages métisses. D'ailleurs, la petite chatte noire renonce à son désir d'être blanc en rencontrant sa mamie chatte qui est toute noire comme elle. Sa mamie chatte lui dit « Tu n'aimes pas ta mamie chatte toute noire ? » La petite chatte noire qui entre-temps est devenue blanche lui dit « Mais si ! » Sa grand-mère répond « Tu n'es pas ta mamie chatte noire ? » Et la petite chatte répond « Si, bien sûr ! » Et elle décide enfin de redevenir noire. Donc, pour pouvoir s'accepter sa différence par rapport à son père et à ses camarades de classe, le petit chat noir a donc besoin de se reconnaître dans quelqu'un qui lui ressemble. Or, tous les personnages métisses des ouvrages n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un dans leur entourage qui leur ressemble. Ça m'amène au troisième problème « L'ignorance des origines ». En effet, dans les huit romans, pas dans les albums mais quand même dans l'intégralité des huit romans que j'ai lus, les personnages métisses grandissent avec un seul de leurs parents. Alors, soit leur père ou bien leur mère est mort, soit il a abandonné sa famille. Donc, ils sont tous semi-orphelins voire même complètement orphelins pour le héros de Bupa. Alors, je pense que ce n'est pas anodin. C'est que tous ces personnages ont finalement des origines trompées. D'ailleurs, on remarque qu'à l'exception de la voix de la meute et du domaine, c'est systématiquement le groupe, c'est pas un parent, c'est systématiquement le parent du groupe minoritaire, c'est-à-dire le parent venu de l'étranger, entre guillemets, qui manque. Donc, c'est le père congolais qui a quitté le domaine, le domicile familial, le père guadeloupéen dans Oublie et Camille, que l'héron n'a jamais connu. Voilà, donc c'est toujours, quasiment toujours, d'ailleurs, c'est quasiment toujours le père qui est absent. C'est toujours le père étranger qui est absent. dans une logique où les métisses afrodescendants sont systématiquement associés au groupe des Noirs ou bien des Africains, cela signifie que les personnages métisses n'ont personne qui leur ressemble. Cela veut également dire que ce parent manquant ne peut pas ou ne peut plus transmettre sa culture et sa langue à ses enfants. Il manque donc à ces personnages métisses toute une partie de leur identité. Damien, par exemple, le héros d'Une étoile dans le cœur, n'a jamais mis les pieds au Congo et ne parle pas d'Ingala. D'autre part, il n'essaie rien non plus de sa judaïté. Du coup, il dit « Je voulais juste savoir ce que c'est qu'un juif pour assumer mes origines. C'est tout. Noir aussi d'ailleurs. Noir aussi d'ailleurs. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire au fond. » pour assumer sereinement ses origines et ne pas les vivre comme une tare, il faut donc les connaître. Ce qui n'est pas le cas des personnages, des ouvrages que j'ai trouvés. Ce manque est le plus flagrant chez Vincent, donc le héros de nulle part, qui ne sait donc même pas de quel pays était originaire son père. Il se considère alors comme, je cite, « un voyageur sans bagage » et qualifie la question de ses origines de, je cite, « plaie inguérissable ». On nous dit, « c'était comme s'il avait un visage sans relief, sans profondeur. Il était sans origine comme d'autres sont sans domicile fixe ou sans papier. » La référence au visage sans relief et sans profondeur n'est pas maudine à mon avis. Vu que le visage sert à reconnaître les gens et sert à se reconnaître soi-même dans le miroir, un visage sans relief est un visage irreconnaissable. Ça rappelle un peu un buste sculpté qui ne serait pas fini. Donc Vincent, qui ne connaît pas ses origines, a donc l'impression de ne pas se connaître et de ne pas être un homme fini, un homme complet. C'est d'ailleurs ce que lui disent ses amis qui affirment, je cite, « toi, tu ne seras jamais un homme. Celui qui ne connaît pas son bled, il ne peut pas devenir un homme. » Cette ignorance d'une partie de leur origine est peut-être le vrai problème de ces personnages métisses, plus encore que la différence. C'est entre autres parce qu'ils ne connaissent pas ou peu leur père, venu d'ailleurs, que le métissage leur pose problème. D'ailleurs, les deux seuls romans où le parent qui reste est le parent en vrai guillemets étranger sont les deux seuls romans où le métissage n'est pas mal vécu par les personnages. L'un des grands problèmes qui découlent de l'ignorance des origines est le suivant. Les personnages eux-mêmes ne savent finalement que très peu sur leurs origines, mais la société les renvoie constamment à celles-ci. Ce qui mène au quatrième problème, donc l'assignation identitaire par autrui. Claude Dubar, qui est cité dans l'ouvrage d'un Unterweyer enfant de couple mixte liens sociaux et identités, Claude Dubar différencie entre identité pour soi et identité pour autrui. L'identité pour soi est l'identité que chacun choisit pour soi-même. On peut également l'appeler l'identité choisie. Dans le cas des personnages métisses, celle-ci peut soit être une identité multiculturelle, dans ce cas ils assument leur double hérédité, soit ils peuvent également choisir l'identité de français, donc s'identifier au groupe majoritaire, quand ils sont en France, ou bien celle de Camerounais, Congolais, Wayoupé, etc. Donc ils peuvent faire le choix de s'identifier au groupe minoritaire. L'identité pour autrui est l'identité que vous assigne la communauté dans laquelle vous vivez. Amontabaya explique que quand l'identité assignée ne correspond pas à l'identité choisie, cela peut provoquer des crises identitaires. C'est le cas de Myriam, la marseille métisse, qui considère qu'elle est d'ici alors que les autres lui disent qu'elle est d'ailleurs. C'est également le cas de Mélodie qui ne supporte pas qu'on lui demande de quel pays elle vient alors qu'elle se considère comme juste française ou qu'elle est née en France et qu'elle n'a jamais quitté la France. Mais d'autres personnages métisses à pro-descendants se considèrent comme venant d'ailleurs et ne supportent pas qu'on leur dise qu'ils sont seulement d'ici. Donc ça, c'est le cas de Vincent, le héros de Nulpart, de Dalien, le héros d'une étoile dans le cœur et d'Abib, le héros d'Abib qui era champion du monde qui se disent tous noirs ou blacks. Mais même si l'identité de noir est assumée par ces personnages métisses, elle est finalement également une identité assignée. En effet, s'ils se considèrent comme africains ou comme blacks, c'est parce que c'est l'image que la société leur renvoie. Damien, le héros de N'étoile dans le cœur, explique bien ce phénomène d'identification par défaut. Ils se considèrent comme blacks et ils se revendiquent congolais. C'est un choix, certes, mais c'est en partie un choix par défaut. Il dit « Moi, j'étais black tout le temps, même quand j'en avais marre. Les autres étaient là pour me le rappeler de toute façon. » De plus, Damien, Vincent, Habib et Mélodie sont régulièrement victimes d'un racisme anti-noir. Et ce racisme anti-noir les inscrit finalement dans le groupe des Noirs. Cette inscription des métisses dans le groupe des Noirs correspond finalement à une réalité en France. En France, les métisses à pro-descendants sont généralement considérées comme noirs, alors qu'ils sont finalement aussi noirs que blancs, si vous voulez. D'ailleurs, Marine Diaye, l'auteur franco-sénégalais, qui est né en France, qui a grandi en France, qui n'a jamais connu son père, qui a mis les pieds en Afrique pour la première fois à 20 ans, plus ou moins, est souvent considérée par la presse comme une auteure francophone et non comme une auteure française, et même comme une auteure africaine, alors qu'elle a l'Africain seulement sur sa couleur de peau. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le tour du Salon de Montreuil, j'ai fait le tour des éditeurs, quand je leur demandais s'ils avaient des livres dont le personnage principal était métisse, on me sortait systématiquement des livres dont le personnage principal était noir. Donc, voilà, je pense que cette correspondance entre métisse et noir correspond donc à une réalité sociale. Et d'ailleurs, certains ouvrages pour la jeunesse soutiennent cette correspondance entre métisse et africain. C'est le cas de gros chagrins. Même si les illustrations montrent une petite fille qui pourrait éventuellement passer comme métisse, alors il faudrait voir, il faudrait avoir l'image de la mère pour voir s'il y a vraiment une différence entre la couleur de la mère et de la fille. Mais en tout cas, le chat, lui, est exactement du même noir que sa mamichette et que sa maman, alors que son papa est blanc. L'album, d'ailleurs, c'est justement, comme je l'avais raconté, parce qu'elle se reconnaît dans sa mamichette noire qu'elle va décider de redevenir noire. Donc, l'album ne fait pas de différence claire entre métisse et noir. Dans « De quelle couleur sera le bébé ? » On peut remarquer que les idées de couleur du bébé avancée par les fillettes sont surtout liées à l'Afrique. Il sera soit zébré, soit gris comme un éléphant. Alors là, on voit carrément que l'image est un peu floue, mais on voit que les filles ont découpé l'éléphant dans un ouvrage qui est marqué dans un ouvrage sur l'Afrique. Et à un moment donné, on peut lire « J'imagine le bébé avec des girafes blanches, des baobabes noires, des chacales gris, des rivières et des oiseaux. » Alors, c'est vrai que c'est un ouvrage qui transmet une image extrêmement exotisante de l'Afrique, donc ce n'est pas vraiment étonnant, mais cela montre que dans l'esprit de ces fillettes, le bébé est davantage associé à l'Afrique qu'à son Europe natale. Donc, même quand les personnages choisissent de se définir comme noir, on peut repartir du principe que c'est en partie un choix par défaut. Or, bien que ce soit une identité en partie assignée, l'identité de noir est celle que les personnages revendiquent et assument, du coup, ils ne supportent pas qu'on leur dise qu'ils ne sont que français. Finalement, les personnages qui souffrent d'être tout le temps renvoyés à leur différence ne supportent pas non plus qu'on nie cette différence. C'est le cas des personnages comme Damien et Vincent, les héros de la carte d'Angana, donc ils ne supportent pas qu'on les considère comme uniquement français. Or, c'est ce que fait par exemple la grand-mère de Vincent. Elle lui dit, je cite, tu es né en France, tu as toujours vécu en France, donc tu es français. C'est simple, non ? Le reste n'a aucune importance. L'origine, c'est des balivernes. La conviction que les origines, c'est des balivernes est poussée tellement loin par sa grand-mère qu'elle ne lui dit donc même pas d'où était originaire son père. La mère de Damien refuse également à ce dernier son identité congolaise que celui-ci revendue pourtant. Quand son fils lui dit, moi je suis black, je viens du Congo, et lui répond, tu viens du Congo ? Tu es arrivé quand ? Tu es aussi congolais que Tintin. Et pourquoi tu ne serais pas juive si je le suis ? Et pourquoi tu ne serais pas français ? Donc cette attitude de la grand-mère et de la mère de ces deux personnages est sûrement bien intentionnée puisqu'elle vise à minimiser la différence de ces personnages mais elle revient finalement à nier une partie de leur histoire ainsi que de leur vécu notamment des souffrances. des souffrances des deux personnages. Donc, qu'on impose à ces personnages métisses une identité d'ici ou une identité d'ailleurs, l'assignation identitaire est toujours vécue comme une souffrance. Bravo. Damien l'exprime ainsi, je cite, « Le regard des autres me piquait comme un moustique. J'avais des envies idiotes de construire ma vie comme en sculpte une œuvre d'art pour avoir simplement la joie d'être moi, un homme, libre, loin des clichés de mes origines noires et juives. » En fait, ce que revendiquent ces personnages est la liberté de choisir leur appartenance ou bien la liberté de ne pas choisir d'ailleurs. C'est la liberté d'être eux-mêmes. Et par hasard, je suis tombée sur une charte des droits des maîtresses, qui est en anglais, mais dont le deuxième paragraphe résume très bien cette question de la liberté d'identification. Donc, je vous le lis, je vous le trouve en traduit ensuite. « I have the right to identify myself differently than strangers expect me to identify. » Donc, j'ai le droit de m'identifier différemment de comment les autres qui m'identifient. « I have the right to identify myself differently than how my parents identify me. » Donc, j'ai le droit de m'identifier différemment de comment mes parents m'identifient. « I have the right to identify myself differently than my brothers and sisters. » Donc, j'ai le droit de m'identifier différemment que mes frères et soeurs. « I have the right to identify myself differently in different situations. » Donc, j'ai le droit de m'identifier différemment selon les situations. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est des problèmes identifiés dans les ouvrages. Alors, quelles sont les réponses et les solutions, on va dire, des ouvrages pour la jeunesse à ces problèmes ? Alors, Bertrand Ferrier constate que l'un des grands tabous de la littérature de jeunesse sont les fins malheureuses, les ouvrages qui finissent mal. C'est ce qu'il appelle le tabou de la démoralisation. C'est ainsi que les ouvrages, tous ces ouvrages que j'ai présentés, proposent des solutions pour sortir de la crise identitaire des personnages métisses. Alors, lesquels sont-ils ? La première est l'universalisme et ce que les anglo-saxons appellent « colorblindness », donc le daltonisme, qui est en fait l'affirmation que la couleur de peau n'est pas importante. C'est le cas de Mélodie des îles où Mélodie tombe à la fin amoureuse d'un garçon par Internet ce qu'elle n'a jamais vu, dont elle ne connaît pas la couleur de peau. Et à un moment donné, elle se pose la question suivante « Qu'est-ce qui est plus important ? » La tête des gens ou ce qu'il y a dedans ? Alors, conclutera évidemment qu'elle suffit de la couleur de peau de son amoureux virtuel et ce qui l'aidera à apporter moins d'importance à sa propre couleur de peau. Ce « colorblindness » est également la réponse du roman « Habib Diarra, champion du monde ». Alors, Habib, qui a subi tout type de commentaires racistes pendant sa carrière, marque un but décisif lors de la Coupe du Monde et à ce moment-là, un coéquipier exhibe un tee-shirt sur lequel est marqué « Le ballon n'a pas de couleur ». Donc voilà, cette idée que la couleur n'est pas importante. Dans « De quelle couleur sera le bébé ? » La réponse à cette grande question est finalement « Il sera de la couleur de l'amour ». Donc, cette idée de dépassement des différences, cette idée que finalement la couleur de peau n'est pas importante est une idée qui est assez répandue aujourd'hui. On entend très souvent en réponse au racisme des phrases du genre « On est tous pareils, on est tous des êtres humains ». Alors, c'est un message important, évidemment, véridique, mais il a, à mon avis, le désavantage d'occuper finalement l'histoire particulière des victimes du racisme ou des minorités. on a vu que les mêmes personnages qui souffraient d'être différents ne supportaient pas non plus qu'on efface leurs différences. C'est peut-être pour cela que les romans pour l'adolescent refusent ce constat qui est certes beau mais un peu simpliste et qu'ils prônent davantage l'acceptation d'une identité complexe et fluctuante. de nulle part et dans une étoile dans le cœur, les deux personnages métisses n'apaisent finalement jamais leur tiraillement identitaire mais ils apprennent à s'accepter tels qu'ils sont, c'est-à-dire ni vraiment blancs ni vraiment noirs mais bien les deux en même temps. Voilà ce que dit Damien à la fin du ouvrage. « J'emmerde les vrais noirs et les vrais blancs. Je leur dégueule dessus à tous les vrais quelque chose. Je leur crache à la tronche. Je piétine leur certitude. Vrai. Moi, les certitudes, j'en ai pas et j'espère jamais en avoir. » Damien accepte ici de ne pas être considéré comme vrai blanc ou comme vrai noir et rejette tous les vrais quelque chose au nom du refus des certitudes. Il accepte donc de ne pas être catégorisable et finalement il refuse d'être catégorisé. Il y a également un album qui prône l'acceptation d'une identité on va dire inclassable. Il s'agit de « Me voilà et me voilà » de Jean-Pierre Kerlok et Florence Conny. Dans cet album, le narrateur au teint caramel et aux cheveux blonds crépus explique de qui lui vient chaque partie de son corps et de son identité en général. Sa maman lui a fait cadeau de ses yeux d'amande douce et son papa lui a fait cadeau de son regard de sien en gris. Ses cheveux crépus et dorés lui viennent sont à souvenir de son grand-père. Son teint caramel lui vient de son arrière-grand-mère qui était noire et il conclut « J'ai deux parents quatre grands-parents huit arrière-grands-parents seize arrière-arrière-grands-parents. Tous ces hommes et ces femmes m'ont donné chacun un petit bout d'eux-mêmes et me voilà mélange de tous ces gens-là. Qui suis-je ? Un enfant du monde. Tout simplement moi. » Alors moi, c'est un album que j'aime beaucoup notamment parce que il a l'avantage de transmettre un message finalement de dépassement des différences puisque le narrateur a des ancêtres européens, des ancêtres africains, des ancêtres thaïtiens, etc. Mais qu'en même temps, il prend en compte l'histoire personnelle de chacun. Donc il ne dit pas « On est tous pareils. » D'autre part, c'est un album qui transmet le message que le narrateur est unique, donc par des gauchers que le lecteur unique. Et d'autre part, il insiste également sur les ressemblances de celui-ci avec ses ancêtres. Il répond donc au problème de la différence qu'on a identifiée auparavant. Et en plus, il répond au problème de l'ignorance des origines en inscrivant le narrateur dans une généalogie. Une troisième solution proposée par les ouvrages, par un ouvrage, surtout par un album, est la célébration de la diversité. C'est ce que fait l'album « Ma couleur à moi » qui s'appelle « Révol » dans lequel Marie-Beeze est triste parce qu'elle n'en semble à personne. En fait, l'oiseau qui lui a fait remarquer qu'elle n'en ressemble à personne, qu'elle était unique, l'amène au pays des fleurs dont il parle et les fleurs lui expliquent qu'elles n'ont plus, elles ne se ressemblent pas entre elles et que si elles sont toutes différentes, c'est pour rendre le jardin plus beau. Donc ici, la diversité est synonyme de beauté. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, quand Marie-Beeze s'endort, elle fait un rêve qui illustre cela. On peut lire, je cite, « Dans son rêve, elle mélangea les couleurs du monde, elle mélangea les couleurs des gens, les couleurs des fleurs, les couleurs des oiseaux. Elle mélangea ensuite les gens, les fleurs et les oiseaux. Et le monde lui parut plus beau. » Fin de citation. Donc voilà, cette idée que la diversité est égale à enrichissement, beauté, etc. Et une autre, la dernière solution proposée par ces ouvrages est la normalisation du métissage. Nous avons vu qu'un grand problème des personnages métisses était le fait d'être différents. Or, certains ouvrages prennent le parti de normaliser le métissage, c'est-à-dire d'amoindrir le sentiment de différence des métisses. C'est ainsi que dans « Myriam mafou-métisse, la fin heureuse de l'album consiste en l'arrivée d'autres mafou-métisses dans son école. » Du coup, Myriam n'est plus la seule métisse de l'école et elle se sent évidemment moins différente. Normaliser le métissage est également le parti pris des ouvrages dont les personnages principaux sont métisses mais dont le métissage n'est pas le sujet. On pourrait raconter l'histoire de « Comment bien élever ses parents » ou « La voix de la meute » ou « Oublie et Camille » avec un personnage blanc sans que cela ne changerait l'histoire. Or, je ne sais pas si vous avez déjà constaté, mais par exemple dans le cinéma français, les acteurs issus d'une minorité visible, c'est-à-dire africains, asiatiques, anti-etc., jouent quasiment toujours des rôles d'africains, d'asiatiques, d'antillais. Donc, ils jouent seulement des rôles qui ne pourraient pas être joués par des acteurs européens. Donc, les Africains, les asiatiques, etc., sont donc uniquement montrés à travers leurs particularités et leurs différences. Tout simplement parce qu'on considère en France que la norme est toujours d'être blanc. Du coup, dès lors qu'il y a des personnages métisses dans des ouvrages qui traitent de séparation amoureuse, comme dans « Oublie et Camille » ou de transformation en loups-garou, comme dans « La voix de la Meute » ou sur d'autres sujets en vogue chez les jeunes, le métissage devient finalement une norme parmi d'autres. C'est en ce sens qu'on peut affirmer que les ouvrages ou les personnages principaux est métisses ou le personnage principal est métisse mais dont le métissage n'est pas le sujet de l'histoire constituent eux-mêmes une réponse possible à la quête identitaire des lecteurs métisses puisque ceux-ci ne sont pas représentés dans leur différence, dans leur particularité mais juste comme les personnages normaux. L'album « Frizette en Fête » pousse encore plus loin cette idée d'élargissement de la norme. « Frizette en Fête » qui a été écrit par Bell Hooks qui est l'une des plus des écrivaines africaines, américaines, féministes les plus influentes du XXe siècle et illustrée par Chris Wachka. Dans « Frizette en Fête » qui il n'y a pas vraiment d'histoire mais c'est une célébration du cheveu crépu en fait. Dans cet ouvrage-là il n'y a pas de personnage blanc vu que ça parle de cheveux crépus. Mais l'ouvrage célèbre quand même la diversité puisque les enfants ont toutes les nuances de brun et tout type de cheveux crépus. Donc dans ce livre les métisses ne sont plus en minorité mais deviennent la norme. En plus voilà moi c'est un livre qui encore aujourd'hui me touche beaucoup notamment justement parce que ça ne parle pas de couleur de peau mais de cheveux. Et je sais alors c'est mon expérience personnelle mais j'ai l'impression que les enfants jusqu'à un certain âge ne ne perçoivent pas la couleur de peau par contre ils perçoivent la différence de cheveux. Quand j'étais petite je n'ai jamais voulu être blanche mais je voulais avoir des cheveux longs blonds. j'ai justement je suis allée manger avec un ami et sa nièce qui est moitié ivoirienne et qui ne connaît pas son père et elle m'a fixé pendant tout le repas et à la fin elle me dit toi aussi tu as des bouclettes que moi et ça m'a fait rire parce que je me suis dit oui et puis j'ai la même couleur quoi mais mais ça ça ne l'avait pas du tout frappé ce qui l'avait frappé c'est que j'avais les mêmes cheveux qu'elle et et du coup c'est vrai que et en plus bon je pense que c'est un problème réservé aux filles mais vu que les princesses ont quand même plutôt les cheveux longs et que nos cheveux poussent plutôt vers en hauteur durant vos recherches durant vos études vos lectures étaient gênés par cette définition du du métissage car en effet durant votre déroulé je me suis posé la question un couple qui adopterait un enfant je prends l'exemple un couple noir qui adopterait un enfant jaune un couple blanc qui adopterait un enfant noir est-ce que cet enfant en fait ne se retrouverait pas face à tout ce que vous avez évoqué et à ce moment là existe-t-il des albums qui présentent ce type de problème avec un enfant je dirais adopté et existe-t-il je dirais une un besoin de revoir cette notion de métissage c'est-à-dire dépasser la notion de fruit de deux individus visiblement de pénalty différents et arriver sur je dirais une notion beaucoup plus étendue voilà je pense que ce n'est même pas la peine d'aller chercher du côté des enfants adoptés tous ces problèmes-là sont les mêmes problèmes que les enfants issus d'immigration qui peuvent également être renvoyés à leurs origines alors que finalement ne connaissent pas justement qui sont également différents d'ailleurs les personnages afro-européens souffrent vraiment du même justement leur souffrance justement d'être différents le racisme etc sont exactement les mêmes que chaque enfant noir en même temps revoir la définition du métissage on parle souvent de métissage culturel du coup ça englobe les enfants issus d'immigration ou les enfants adoptés c'est vrai que je moi je mais ça je pense que c'est vraiment à cause c'est moins scientifique que personnel j'insiste vraiment sur une définition claire du métissage parce que souvent on me dit oui mais voilà mon père est allemand ma mère est française j'ai les mêmes problèmes que toi non non parce qu'on verra tu peux être dans un groupe de français on ne verra pas que t'es moitié allemande tu peux être dans un groupe d'allemands on ne verra pas que t'es français et je sais c'est un peu pareil pour les enfants d'immigrés qui une fois qu'ils seront dans le pays de leurs parents évidemment ils auront prêt à ouvrir la bouche qu'on va se rendre compte qu'ils ne sont pas de là-bas mais ils peuvent s'ils se taisent ils peuvent passer inaperçus moi j'ai été mais c'est à dire que moi par exemple j'ai été en Guadeloupe il y a quelques années et ça m'a fait un effet mais carrément physique de me dire mais ici à un moment donné j'ai regardé mon ami j'ai dit mais si je me perds comment est-ce qu'on va faire pour me décrire parce que voilà on va dire une chabine aux cheveux crépus mais il y en a plus et c'était en même temps angoissant et en même temps une sensation de liberté totale d'être juste comme tout le monde donc de n'avoir à représenter personne de pouvoir me fondre dans la masse voilà et ça je pense que ça c'est vraiment spécifique aux métisses qui voilà ici on me dit que je suis noire à chaque fois que je rentre au Congo je vais au Congo enfin que je rentre là-dessus les gens sortent des maisons en qui on moudelait 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 donc une blanche une blanche une blanche la première fois que ça m'arrivait je me suis dit mais où est-ce qu'elle est la blanche voilà exactement c'est là vraiment la notion de visibilité qui pour moi est très importante dans le mixage humain mais je suis complètement d'accord que cette intervention aurait pu être faite exactement de la même manière sur le bétissage culturel comme c'est sur la culture polynésienne je veux savoir si en fait il n'est pas été mis de côté là un peu dans votre exposé parce qu'en fait là-bas l'apparence physique ne compte pas et ce qui compte c'est les racines culturelles d'accord est-ce que par hasard dans l'histoire c'est pas lié justement au fait et est-ce que ça part un peu à part par rapport à tout ça alors je sais pas moi c'est un noir que j'aime pas particulièrement alors je connais pas du tout la polynésie mais j'ai l'impression que c'est quand même très 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 exotisant voilà le ouvrage est très exotisant mais mais en fait c'est vrai que c'est pas je l'ai mis dans le je l'ai mis dans le dans le dans le dans le corpus des ouvrages qui parlent du méquissage parce que c'est un enfant qui est déraciné parce qu'il a grandi en Polynesie puis il arrive en France et il est assez déraciné mais c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup de sa couleur de peau mais par exemple à un moment donné il dit que qu'il n'aime pas que les gens de là-bas l'appellent Farahni donc français ou le demi par exemple qui ressent ça comme comme une insulte mais voilà c'est vrai que j'en ai j'en ai moins parlé parce que j'ai moins d'affinités je trouve que je ne suis pas particulièrement bon mais ça c'est vraiment très personnel mais voilà c'est très intéressant que la couleur de peau ne soit pas importante la question de la différence de peau je suis très étonnée parce que je passe deux mois tous les états au bord de l'océan je suis très étonnée de la volonté des personnes de terminer leur séjour et obtenir la couleur la plus foncée possible c'est à dire il y a du caramel en dehors du fait de la mode j'ai pas j'ai pas signé le début de votre équipe d'accord acoustiquement je ne l'ai pas entendu d'accord je suis pendant les séjours au bord de l'océan ah de l'océan je suis voilà je suis très étonnée de la volonté absolue de terminer le séjour notamment pour les femmes et obtenir la couleur la plus foncée possible il y a toute il y a toute la palette de caramel café enfin il y en a qui terminent le mot là c'est complètement cuites mais je m'interroge sur la signification de cette volonté en dehors du fait qu'on peut parler de mode mais je crois qu'il y a une autre signification alors je pense que c'est une question de j'ai lu ça je ne sais pas moi qui ai inventé mais que c'était dû à un statut social c'est à dire qu'avant jusqu'au 19e siècle plus on était blanc plus on était d'un statut élevé socialement élevé parce que ça veut dire qu'on n'était pas dans les champs au moment où les vacances les congés payés ont été instaurés les gens les gens sont allés à la plage ils ont bronzé et du coup plus on est bronzé plus on montre qu'on est allé en vacances et du coup je pense qu'il y a de ça je sais que la grand-mère d'un ami qui n'avait pas l'argent de partir en vacances passait son été sur son balcon pour être bronzée pour donner l'impression qu'elle était partie au bord de l'océan donc je pense que c'est plutôt une question de statut social outre fait de ces phénomènes de mode mais par exemple quand vous voyez quand vous regardez en Afrique notamment les femmes se mettent des crèmes blanchissantes pour voilà donc c'est donc le but c'est d'atténuer la différence pardon d'atténuer la différence non non alors pour les pour les femmes femmes noires qui se blanchissent la peau c'est pour correspondre à un idéal de beauté où quand même les blancs sont quand même toujours au top de l'héarchie de la beauté et je pense que pour les femmes noires c'est justement pour inconsciemment mais pour montrer qu'elles ont été en vacances pour les femmes blanches oui voilà je te demande oui je voulais juste ajouter que par exemple dans les pays où les gens sont quand même assez blancs de peau normalement par exemple à la vie on se couvre complètement les doigts pour justement pas montrer qu'on va dans les champs qu'on est à l'extérieur c'est vraiment un statut social ma question n'était pas là-dessus c'est une interrogation je ne comprends pas qu'on n'accepte pas qu'il y ait dans les romans des personnages qui soient métissés parce que quand même la population est très métissée du moins métissée culturellement donc je veux dire qu'il n'y a pas que les blancs blancs qui lisent oui alors je pense qu'il y a il y a des personnages métisses mais généralement ce n'est pas les personnages principaux souvent c'est les personnages d'amis mais oui non j'avoue je ne comprends pas non plus je pense que là les éditeurs ne se rendent pas compte qu'il y a tout un marché de lecture métisse et noir ce qu'il faut vraiment participer en termes de marché mais je suis sûre que c'est en train de changer c'est pareil pour je ne sais pas les produits de cheveux pendant très longtemps on ne trouvait que des produits de cheveux pour cheveux lisses jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait il y a un gros marché de cheveux crépus du coup les marques L'Oréal font des produits spécifiques pour cheveux crépus mais voilà moi j'ai quand même l'impression que c'est en train de changer j'avais une question un petit peu qui poursuit c'est la manière dont vous aviez élaboré votre corpus 17 titres parmi 14 000 titres dans l'année je trouve que c'est quand même un peu et le corpus c'est récent c'est des albums récents c'est volontairement que vous n'êtes pas allé chercher des albums plus anciens oui en fait il y a quelques années j'avais fait une recherche dans le catalogue de la joie par les livres et du coup j'ai pris tout ce que j'ai trouvé et les autres je les ai trouvés au salon du livre de cette année mais j'ai l'impression comment dire je sais que si je trouve un livre où le personnage ne passe pas les petits je l'achète automatiquement donc vu que j'en vis quand même pas mal je pense qu'il ne doit pas en avoir il doit y en avoir évidemment plus mais pas énormément en même temps c'est vrai que c'est peut-être aussi parce que dans les mots clés métissage n'est peut-être pas tant que tant que c'est pas un ouvrage qui est sur le métissage dans les catalogues ils ne vont pas mettre métissage dans les mots clés donc peut-être je passe à côté d'ouvrages qui sont intéressants mais voilà par exemple comme les ouvrages récents de Mario de Muraille sauveur et fils le personnage le personnage principal est antillais mais il a un fils métisse par exemple donc mais vu que c'était pas le personnage principal j'en ai pas parlé mais je vous le conseille très très bien moi j'ai une remarque qui est justement sur cette question du repérage dans votre corpus vous avez présenté le domaine de Jovi Tech et c'est en vous entendant que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur de lecture parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps celui dans un autre contexte et dans la manière où je me représentais le héros je ne l'avais pas fait métisse parce qu'en fait de fait on sait bien que sa mère est de couleur mais ça n'a pas d'enjeu en revanche il y a un enjeu qui est très très fort c'est un enjeu de domination sociale c'est-à-dire qu'il est en rage parce que sa mère pour des raisons financières a accepté de prendre un emploi de femme de maison de domestique dans un château où par ailleurs on a des habitudes qui sentent un peu la féodalité et il se sent humilié il est humilié pour sa mère il en veut à sa mère de lui donner une mauvaise image de lui-même et il y a vraiment un ancrage social ce que je voulais dire c'est qu'il y a une logique très différente dans les albums et dans les romans parce que dans les albums on montre cette couleur différente c'est ce que vous disiez qu'on ne peut pas passer inaperçu et dans les romans le personnage n'est noir que si on dit qu'il est noir qu'on dit métisse que si on dit qu'il est métisse et c'est intéressant parce que également alors que sur la couverture de Oublie et Camille il y a un garçon métisse voire métisse bien foncé et il dit que quand il intervenait dans les classes souvent les gens ils disent ah j'avais le gai qu'il était noir donc c'est voilà c'est oui en fait on le lit avec des projections à peu près au même moment j'ai lu un livre qu'on m'avait offert pour Noël qui s'appelle Cannes de Jean Toomer qui est un très grand romancier du renouveau de la littérature d'expression afro-américaine en 1923 une autre que je ne connaissais pas du tout et j'ai lu l'histoire c'est pas très très simple et au milieu de la lecture je me suis rendu compte qu'en fait je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire parce qu'il y avait un truc que je n'avais pas compris depuis le début c'est que tous les personnages sont noirs mais c'était pas dit qu'ils étaient noirs puisque pour l'auteur et pour tous les lecteurs et sans doute pour tous les locuteurs américains qui reconnaissaient des noms ou des formules il était évident que tous ces personnages étaient noirs mais à aucun moment il n'était dit qu'ils étaient noirs donc il y a aussi cette question là dans le roman qu'est-ce qu'on dit de la couleur de peau de celui qui n'existe que par les mots et c'est moi j'ai lu récemment Boys Don't Cry de Mallory Blackman qui est un très bon roman sur un garçon sur deux frères adolescents et leur père et c'est vrai que Mallory Blackman est elle-même britannique noire mais voilà et en fait au milieu du roman il fait une on comprend mais vraiment au détour d'une petite remarque qu'en fait ils sont noirs et ça m'a complètement troublée parce qu'il fallait que je réajuste mais à ma question moi je suis troublée parce que vous dites toutes les deux qu'est-ce qui était gênant dans le fait que voilà la couleur apparaisse à un moment donné parce que quand on lit un roman on incarne les personnages et qu'en fait on se rend compte qu'on s'est trompé dans l'incarnation des personnages donc on est déstabilisé c'est comme dans un roman le narrateur on ne l'identifie pas sous l'angle du genre sauf à un moment donné où on se rend compte que c'était une narratrice et tout d'un coup on est déstabilisé c'est-à-dire qu'on doit se refaire le film au début pour dire est-ce qu'il y a des choses que du coup à cause d'une identification erronée j'ai raté du coup voilà c'est vraiment comme s'il fallait qu'on reconstruise les images mais je trouve que c'est exactement ce qui est intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte que notre norme est quand même les blancs d'autres questions ? j'en avais une toute petite sur un point de détail quand t'as parlé de la charte des métisses elle vient d'où cette charte elle va être encore je l'ai trouvée sur Facebook d'accord je ne sais pas du tout qui l'a réalisé c'est un groupe Facebook d'accopies de personnages ah oui d'accord c'est pas quelque chose d'officiel parce que ça fait quand même un droit de l'effet quand tu dis oui non mais c'est là c'est vraiment le titre officiel c'est Bill of Rights of Mixed Race People not People of Mixed Heritage donc c'est vraiment la charte des droits de métisse mais non non je pense que il a été rédigé par un interneau quelconque mais je trouvais que c'était que les droits qui dénumèrent étaient assez pertinents surtout en rapport avec les ouvrages et puis le fait que ça existe c'est déjà révélateur en soi pas bon le fait que ça existe c'est déjà révélateur en soi oui d'accord d'autres questions on a encore un peu de temps alors profitez-en alors pour un simple question j'aurais bien fait vous entendre par rapport à toutes les histoires l'année dernière on avait pu entendre par exemple le cas du Oscar So White qui est eu au Oscar récemment avec l'histoire sur Moonlight par rapport à la représentation dans les grands médias pour sortir un peu de la littérature jeunesse qu'est-ce que vous pensez de la représentation actuellement dans les médias dans le cinéma notamment et dans les séries télé par rapport au détissage alors les séries télé vu que j'ai pas de télé je sais pas mais c'est vrai que justement en parlant de Moonlight j'ai entendu récemment qu'un journaliste de Canacus avait demandé au comment il s'appelle Barry Jenkins voilà s'il n'avait pas peur justement que les lecteurs le public blanc ne pouvait pas s'identifier au ne pouvait pas s'identifier parce que c'est un film où il y a seulement des noirs alors que ce n'est pas le sujet voilà ce qui est évidemment une question je trouve carrément insultante parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas une humanité commune dans laquelle on pourrait se retrouver et j'ai l'impression que là ça commence pareil genre depuis un ou deux ans ça commence à changer on a un peu de life on a la princess on a le les femmes de l'ombre les femmes de l'ombre aussi les femmes de l'ombre ah je ne connais pas ah oui les femmes de l'ombre oui oui sur les physiciennes oui 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 évidemment voilà exactement et et c'est vrai que dans le cinéma français à part là il a déjà il a déjà il a déjà tes yeux je pense voilà justement je suis sûre que ça commence un peu à changer mais j'ai récemment j'ai assisté il y a deux ans il y a deux ans enfin récemment un colloque sur sur le où il parlait entre autres justement des acteurs noirs et il y a une jeune comédienne qui a dit qui a dit qu'en fait son agent lui avait dit qu'il aurait du mal à lui trouver des rôles parce qu'il y avait déjà alors je ne me rappelle pas du nom de la fille mais justement celle qui fait la mère dans il y a déjà tes yeux il y avait déjà une noire sur le marché donc voilà il y a déjà une noire sur le marché donc il n'y a plus de place pour d'autres noirs donc c'est c'est quand même assez on a peut-être parler des actrices blanches de la même manière je pense que c'est non il y a quand même beaucoup d'actrices blanches oui mais commercialement enfin voilà la figure du bloc présentée j'ai peur que ce soit il y a quand même beaucoup d'actrices blanches entre je ne sais pas 18 et 30 ans alors qu'il y en a seulement une seulement une noire et ça je pense que ça vient vraiment du problème c'est vraiment qu'il n'y a pas assez de rôles pour comment dire non c'est même pas qu'il n'y a pas assez de rôles parce qu'il y a des rôles qui peuvent être la plupart des rôles en cinéma français pourraient être joués par n'importe qui mais voilà finalement on les donne seulement à aux blancs alors qu'au théâtre par exemple j'ai l'impression que c'est différent là on m'a raconté dernièrement que alors c'était à Londres mais quand même qu'il y avait je ne sais pas qu'il y a une pièce de Shakespeare où il y a des jumeaux je ne sais pas bref en tout cas qu'il y avait des jumeaux et l'un était blanc l'un des comédiens était blanc l'autre était noir et ça n'a pas du tout posé problème oui il y a le cas aussi avec Harry Potter voilà il y a eu l'adaptation voilà très hermiane le personnage hermiane il jouait pas voilà mais ça fait scandale et la comédie musicale de Personne aussi on m'a mis des personnages noirs pour jouer les rôles historiques de Personne ce que n'est pas qu'il y a toute l'histoire de la fondation des Etats-Unis qui est avec des blancs qui sont arrivés ceux qui le jouent actuellement à Bredoué il y a des noirs qui jouent les rôles des blancs ah oui d'accord ah c'est vrai oui que moi justement je pense que sur scène c'est différent parce qu'on est plus dans l'abstraction et de toute façon dans le théâtre il y a beaucoup plus de marge d'interprétation on est beaucoup moins dans le réalisme que dans le cinéma tout à l'heure tu parlais de cette forme de racisme de dire que le métissage il y a des gens qui sont métisses on a tendance à dire qu'est-ce qu'ils sont vous etc donc il y avait ce côté beauté qui venait souvent dans la littérature dans les albums c'est vrai que dans les albums jeunesse on a souvent ce côté on insiste fortement sur la beauté de l'enfant parce qu'elle est métisse ça c'est pour revenir juste à ça mais pour le métissage il y a quand même Joséphine Deboire qui était métisse et qui par son métissage a refusé son côté de couleur et a fait en sorte que l'esclavage via Napoléon puisse revenir au galop dans la Martinique et puis par exemple dans ces pays aujourd'hui de trôneur et aussi dans la littérature on a un métisse aussi célèbre qui est Alexandre Dumas il faut le rappeler aussi c'était intéressant mais qui au cinéma est un métissage exactement voilà mais juste pour revenir là parce que c'est vrai que souvent dans ça m'interpellait de ce que tu disais sur ce métissage effectivement tu le prenais pour une forme de racisme et c'est vrai que dans la littérature dans les albums souvent on insiste lentement sur oui tu es métisse mais voilà c'est un plus tu seras très beau tu seras alors moi je ne l'ai pas vraiment trouvé dans les ouvrages parce que comment dire c'est vrai que dans les albums les métisses sont beaux mais ils ne sont pas plus beaux que les blancs j'ai l'impression alors que c'est une remarque qu'on me fait évidemment ah là là j'aimerais trop avoir un bébé métisse ils sont trop beaux peut-être enfin bon comment être surpris que voilà on ne fait pas des chiffres c'est c'est voilà en fait c'est juste l'idée qui sont par principe plus beaux qui est raciste parce que vous savez dire qu'il y a genre un gène voilà c'est vraiment un stéréotype raciste que les blancs sont la plus plus beaux voilà alors moi je suis là bonjour moi je suis venue avec une je ne peux pas dire de la cassette mais je suis bibliothécaire jeunesse donc je suis venue parce que j'étais intéressée pour découvrir voir si des albums avaient manqué moi j'ai la chance de pouvoir lire les livres avant de les acheter on a des offices donc c'est une grande chance donc je voulais voir si j'avais raté les titres et puis je suis métisse aussi évidemment personnellement ça m'intéressait et là j'ai envie de rebondir sur plein de choses que j'ai entendues notamment oui les enfants ce sont des beaux enfants parce que moi je suis maman de deux filles je suis métisse mon mari est métisse pas le même métissage ma première fille est née exactement elle a 5 ans elle est exactement de notre couleur caramel on va dire en plus elle me ressemble beaucoup donc j'ai beaucoup entendu les enfants métisses sont magnifiques bon ce qui est évidemment très flatteur mais on ne sait pas trop quoi répondre à ça les enfants métisses sont les plus beaux c'est vrai que c'est un peu c'est compliqué merci et puis ma deuxième fille est née et blanche et alors là j'ai été un petit peu j'ai été très très étonnée et beaucoup choquée de tout ce que j'ai pu entendre notamment de mon entourage même des amis très proches qui ont laissé entendre que j'ai pu frotter alors en rigolant toujours un facteur alors j'ai de la chance j'ai une factrice voilà mais malgré ça c'est un peu étonnant de devoir justifier auprès de son entourage voire même sa propre famille leur rappeler que d'un côté vous savez bien un tel alors bon moi ma maman est décédée et le père de mon mari est décédé donc il a fallu rappeler à chacun un petit peu le livre d'où je viens enfin je sais plus de quelle femme vous avez présentée et je m'appelais et voilà c'est un peu ça on a rappelé qu'il y avait donc ma deuxième fille elle a les cheveux clairs elle a des boucles souples elle est de couleur je dirais légèrement dorée mais alors on a fait ça un peu on a dit bah oui elle a les cheveux d'un tel mais c'est très étrange de se justifier à ce point là et à tel point que ça peut moi j'étais assez à l'aise avec mon métissage j'avais appris à l'être en tout cas comme vous les cheveux voilà on a révélé dans cheveux lisses et puis après on apprend à dominer et tout ça et puis et puis d'un seul coup je me dis mais comment je vais lui enfin qu'est-ce qui qu'est-ce que je vais comment je vais faire là pour lui expliquer pourquoi elle est bêche parce que c'est ce que me disent les petites filles de l'école expliquer à ma grande fille pourquoi enfin elle a déjà posé des questions mais je me trouve assez idiote et moi j'espérais trouver des réponses dans les livres mais il est évident pour l'instant il n'y a pas grand chose voilà il va falloir l'écrire j'y pense sauf qu'après trouver un éditeur qui relève les défis bon très bien très bien très bien mais voilà c'est compliqué et là quand vous avez commencé en me disant j'ai trouvé 17 titres je me suis dit au secours parce que je pensais vraiment qu'on aurait une biographie d'un beau et voilà et là je me suis dit ah oui d'accord et quand vous avez dit ensuite les éditeurs étaient assez éleux est-ce que je peux comprendre un proclé livre ce monde moi j'ai affaire tout le temps à des parents à qui je propose des titres pas spécialement sur ce domaine là mais qui me disent oh non pas trop enfin qui ont plein d'a priori donc je vois bien la difficulté et encore vous on les prête gratuitement alors imaginez en livrairie il faut les vendre et ils ont payé pour ça donc je comprends la problématique mais là j'avoue que je suis un peu du coup bizarre et face à au-dessus de propositions parce que moi j'utilise beaucoup les livres pour parler à mes filles de tout de la vie et sans a priori mais là clairement sur ce sujet là je n'aurai pas la réponse à travers les livres en tout cas je pense que justement l'ouvrage et me voilà pour le coup il est justement il est je pense que je vais l'acheter et Marie-Bise aussi Marie-Bise n'importe quoi c'est le pire c'est ma chambre et Marie-Bise ma couleur à moi ça je pense que c'est exactement le titre qu'il vous faut vraiment malheureusement les images sont vraiment pas belles mais l'histoire c'est justement une fille dont les soeurs sont métisses on va dire classiques et elle a les cheveux blonds et le teint beaucoup plus clair et justement c'est ce qui l'avent qui avance mais juste pour rebondir pour la petite petite à mes deux j'ai récemment j'ai vu un reportage sur des couples de jumeaux métisses dont l'un était blanc et l'autre était noir et il y en avait c'était un reportage sur quatre types de quatre couples de métisses en Angleterre de différents âges et c'était assez intéressant de voir que l'enfant blanc avait beaucoup plus de problèmes que l'enfant noir parce que justement il ne se reconnaissait pas dans comment dire alors c'est vrai qu'il passait inaperçu dans la société anglaise mais dans sa famille il était différent et pareil on faisait tout le temps des remarques voilà le petit blanc etc et vous n'avez qu'un désir c'était d'être d'être métisses comme leur comme leur enfin en plus et en plus il disait et ça je le comprends très bien que que quand il disait qu'ils étaient je ne sais pas moi qui est Camerounais les gens les disaient mais tu n'es pas Camerounais tu as les cheveux roux et ce qui était vrai il y avait un couple je ne sais plus nigérien anglais ils avaient eu un enfant roux blanc mais vraiment l'anglais typique et son duo était métisse et il dit moi ça me pose vraiment problème parce que quand je suis au club avec mes copains et qui font des blagues racistes et que je leur dis ma mère est nigériane c'est bien la bonne blague alors que lui se considère comme moitié germain oui bonjour je ne sais pas si je veux intervenir comme lecteur ou comme éditeur il y a beaucoup de choses qui ont été dites y compris concernant les éditeurs et c'est des remarques très intéressantes et je voudrais juste apporter un élément d'éclairage avec une anecdote d'abord une remarque sur un certain nombre de choses que vous avez pu dire et qui sont dans les livres c'est intéressant quand le métissage est la question principale du livre on interroge le métisse on n'interroge pas celui qui voit le métisse et interroge le métisse vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que on apporte des réponses au métisse comment faire face à la question mais on ne questionne pas la question on ne questionne pas finalement le regard très peu peut-être un peu dans l'écran que ces deux petites filles qui se demandent de quelle couleur sera oui on ne les questionne pas vraiment mais voilà on les manifeste et on ne les questionne pas tant que ça l'autre remarque c'est sur cette question mais pourquoi c'est un acteur blanc qui interprète du mât pourquoi est-ce qu'on voit un blanc quand on lit un livre même si on apprend un peu plus tard que c'est un noir c'est une anecdote pas rigolote que je vais vous raconter nous étions en rencontre avec plusieurs éditeurs devant des libraires et nous avons entendu alors je ne dirai pas de quel éditeur il s'agit c'est un éditeur qui a une vraie démarche militante mais voilà ce qui s'est passé on nous a présenté un livre et l'éditeur annonce que ce livre est un achat droit qui vient du Mexique et sans que ça lui pose aucun problème et manifestement sans que ça pose aucun problème dans la salle on nous annonce que les visages ont été blanchis parce que c'est plus universel et je pense que le problème il est là il est précisément dans le regard que nous portons sur l'universel et je lisais il y a peu de temps une phrase de Pierre Nora qui disait l'universel est dans le particulier français et c'est ça en l'occurrence chez nous un des problèmes c'est que nous portons l'universel dans notre particulier mais notre particulier il a une image c'est l'image du blanc et qu'il est probablement temps que ce soit cette image là qui soit interrogée plutôt que ceux qui ne sont pas intégralement représentatifs de l'image en question c'est moins une question que je vous pose par exemple qu'une remarque que je fais à la fin merci merci je crois que ça me fait une bonne nouvelle voix